Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur La Window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de notre histoire d'amour, on va découvrir ensemble le tirage sentimental de ce jour. Avant cela, comme je l'ai indiqué sur La Quotidienne, je vous fais les deux mêmes annonces. Je voulais vous dire un grand merci à tous de votre soutien, la chaîne a dépassé les 60 000 abonnés, ce qui est juste énorme, vu que la chaîne a un an et un mois. Donc je voulais vous dire un grand merci du fond du cœur pour votre soutien, pour m'encourager à poursuivre l'aventure de La Window. La deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je prends mes congés à partir de ce vendredi. Donc je serai de retour à la mi-août pour reprendre les vidéos sur la chaîne, je vais me prendre un petit peu de repos d'ici là pour me reprendre des forces, pour nourrir mon âme, pour nourrir mon corps de soleil et de merveille. Et oui, donc voilà, comme je l'ai dit sur La Quotidienne, on va se manquer un petit peu pour mieux se retrouver. Et c'est donc la dernière vidéo d'ici mi-août, on se retrouvera mi-août certainement lors d'un live ou comme ça pour relancer la chaîne. Et c'est parti les amis pour l'histoire d'amour du jour. On démarre avec le tarot grand luxe et puis fly en notre compagnie. Aujourd'hui nous avons le Trois de Coupe qui nous invite aux sorties, aux célébrations, aux invitations, aux réconciliations. Oui, surtout avec un 5 de bâton derrière, aux passagers de réconciliation ici, de personnes qui cherchent à communiquer. Roi d'épée, on cherche à communiquer concernant des conflits, des conflits d'intérêts ou autres, je ne sais pas, on va voir. De l'amour, de deux couples définitivement, on se voit, on discute. Oh, j'ai un couple ici, roi et reine d'épée, j'ai un couple, un couple mature, un couple qui s'entend sur les valeurs. Ici j'ai vraiment une forme de réconciliation, on repose des bases par rapport à des conflits, peut-être par rapport à un engagement dans un couple. Une personne qui aimait beaucoup sortir ou pifly, ça ne va vraiment pas être possible. Tu joues au superman ou quoi ? J'ai peut-être une personne qui avait du mal à s'engager dans une relation parce qu'on l'a vu sur la quotidienne. Et là on a des discussions en cours par rapport à ça. On a des discussions en cours par rapport à aller plus loin dans une relation d'amour, à un engagement d'amour. Parce que j'ai deux personnes qui sont dans la communication, qui sont dans la construction en fait. Vous voyez, avec l'épée c'est, on est vrai, on ne ment pas. On se dit les choses, on communique. Il y a beaucoup de sagesse ici, de prise de hauteur par rapport au conflit. Il y a cette envie de s'unir, de vivre, vivre pleinement l'amour ici. Le soleil, waouh ! Le valet de coupe, le roi de denier, le valet d'épée et le neuf d'épée. J'ai une personne qui avait du mal émotionnellement par rapport à un couple, c'est vraiment là. Et j'ai une des deux personnes qui arrive à guider cette personne qui était un petit peu jeune émotionnellement. Beaucoup de crainte, beaucoup de peur de la part de... Je pense que c'est votre autre parce que je vous vois en roi ici. Je vous vois en roi d'épée et roi de denier. Vous êtes la personne qui cherchait à apporter la stabilité dans une relation, à apporter des bases qui permettent une construction durable, qui permettent aussi une construction dans la matière, dans le concret, dans les projets de vie. Donc j'ai une personne qui se l'a joué un petit peu joueur, joueuse, mais c'était par peur. Par peur parce qu'une personne qui... Je pense que c'est votre autre qui plaçait les énergies dans le mental, qui plaçait les énergies dans le mental par rapport à son bonheur. Ce qui fait que ce mental amenait des conflits et des incertitudes par rapport à l'amour qui l'empêchaient de s'engager émotionnellement. Et là, je vous vois poser les choses en fait, dire les choses par rapport au comportement d'une personne sans être dans le jugement, mais pour aider une personne à se libérer de son attachement à son mental qui l'emprisonne en fait. Parce qu'on a vu qu'il y avait avec le 77 sur la quotidienne des blocages par rapport au fait de se sentir enfermé sur des habitudes de vie passée, des conflits. Une manière de faire passer qui est devenue toxique, qui ne sert plus. Et là, a priori, vous accompagnez cette personne pour, avec son épée, la couper. Couper ça. Le soleil, c'est la très belle carte du jeu. C'est une très belle carte. C'est vraiment le couple, l'amour, la réussite. Là, on a un moment de tour qui est moins agréable à vivre. Parce que cette proposition de réconciliation, elle n'amène pas nécessairement à l'issue souhaitée. Parce que vous avez votre autre qui reste quand même dans des énergies fougueuses, de passion, qui aime plaire. Donc, il y a ce moment de tour. Il y a ce moment de tour parce que précédemment, on a des moments très heureux, mais beaucoup, beaucoup de conflits. De conflits passionnels, de personnes qui aiment être dans cette énergie. On se dévore, on est dans la passion comme ça, mais c'est un petit peu jeune comme énergie. Parce que c'est difficile de construire à partir de là. Et je vous ai vu qui, j'ai l'impression, avez besoin d'un moment de tour. Avez besoin que ça éclate parce qu'il y a trop de déceptions par rapport à cette personne qui est un peu jeune. Et on a l'impression qu'elle vous rejette tout le temps. Qu'elle a tendance à vous rejeter et à revenir. Et à revenir. J'ai une personne qui a vraiment du mal à... Avec l'amour. Qui confond passion et confort financier et matériel. Donc j'ai une personne ici qui a l'habitude d'avoir des relations qui sont un petit peu comme ça. Qui a une insécurité en fait par rapport à l'amour. Une grosse insécurité sur le fait qu'il est possible de se faire confiance entre deux partenaires. Et de construire un projet de vie. Pourtant cette personne, elle tient à vous. Mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'elle. A agir d'une manière un petit peu... Et puis, ça peut être son déclic. Ça peut vraiment être cette personne qui vous dit... Parce qu'il y a vraiment une forme de dîner, de retrouvaille ou comme ça pour poser les choses. Et il y a un moment de tour ici qui arrive pour faire éclater la vérité ici. Par rapport à la déception, au fait qu'on vous ait rejeté ou comme ça. J'ai vraiment une personne qui vient vers vous en vous disant je tiens à toi. Je n'ai pas envie de te perdre, je tiens à toi. Maintenant, le projet c'est quoi ? On va découvrir ça tout de suite avec le Radiant. Je ne vais pas recouvrir ce tableau. J'ai une personne qui veut vous ouvrir son cœur. Ou bien c'est vous qui voulez ouvrir votre cœur à quelqu'un. Qui voulez aller vers cette énergie de réconciliation. Parce que vous avez rejeté quelqu'un par peur, par méfiance, parce que le mental avait peur. Parce que cette personne vous impressionnait. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il avec ce moment de tour ? Ouais. C'est intéressant. On va poursuivre parce qu'il se passe plein de choses ici. Il se passe plein de choses. J'ai une personne qui avance émotionnellement. Qui avance émotionnellement. Quand on a marre de tout le temps devoir se protéger par rapport à cette carte énergie du diable. Qui est l'emprise. C'est vraiment de se sentir emprisonné à l'intérieur de soi. De s'empêcher vraiment une belle histoire d'amour. Parce que le 2 de couple, ça fait deux fois qu'il sort. Ça veut dire qu'il y a un très très bel amour entre vous. Il y a quelque chose de divin entre vous. Mais le problème, c'est qu'il y a une énergie ici qui m'indique qu'un des deux partenaires a été pris dans une situation bloquée sous l'emprise de le mental qui bloquait. Ou un environnement qui était passionnel, placé sous... Ouais. C'était de la tentation. C'était du désir ardent. C'était quelque chose de dévorant. Mais émotionnellement, on avance par rapport à ça. Et toujours ce 2 de couple qui vient nous parler de discuter, de se retrouver, de discuter cœur à cœur. Et de retrouver une forme de complicité ou comme ça. Toujours ce moment de tour. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est allé au bout de cette relation ? Il y a vraiment cette indécision ici. Ce moment de tour, vous le provoquez. Vous le provoquez parce que vous avez envie de vous alléger. Vous n'avez plus envie de vous sentir prisonnier de cette relation-là, en fait. Trop de bagages, trop de passé. Donc, besoin de ce moment de tour pour vous défaire de ce trop plein de bagages. Et de vous offrir un nouveau départ sentimental. Maintenant, la question, elle est avec cette personne ou pas. Vous voyez ? Parce que cette personne doit se positionner par rapport à des comportements qui ne sont pas constructifs, en fait, par rapport à la relation. Donc, il y a besoin de faire éclater ça. De mettre le doigt là-dessus pour soit repartir sur des bases nouvelles. Ok ? Ou soit se dire, on arrête là. Tout simplement. Et il y a beaucoup d'amour entre vous. Ce n'est pas un problème d'amour. C'est un problème de construction de vie ici. Ok ? De vivre la relation. Tomber amoureux, vous l'êtes. Vous êtes tombé amoureux. Maintenant, est-ce que vous choisissez de vivre cet amour ensemble ou pas ? On a le cavalier de coupe, le cède de denier, l'empereur. Oui, c'est vraiment... Vous êtes dans l'attente de la position de cette personne-là. Est-ce que cette personne, elle se décide à se poser avec vous ? Mais a priori, ça ramène... Vous avez beau laisser du temps à cette personne pour faire son cheminement, pour prendre conscience de sa manière de fonctionner, malheureusement, ça apporte toujours des conflits et cette même passion, cette même chose dévorante, parce que cette personne est dans le mental. Elle place ses énergies dans le mental, c'est plus fort qu'elle. Elle a beau revenir avec beaucoup d'amour, le problème, c'est qu'on en revient toujours à une personne fêtue qui... Bon, est-ce que cette personne peut évoluer ? Est-ce que cette personne peut évoluer pour amener de la paix, la papesse, la force ? Cette personne peut. Cette personne peut évoluer en retrouvant confiance en elle, en comprenant ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même, entre le mental et le cœur, parce que la force, c'est vraiment cette indication de savoir équilibrer les énergies. La papesse est vraiment à la recherche d'une construction intérieure, d'un équilibre intérieur, à essayer de se comprendre, d'analyser, d'être à l'écoute de son intuition. Et le 10 d'épée, ici, c'est vraiment une personne qui comprend que son mental la tue à petit feu et tue ses relations. Donc, il y a vraiment une fin de cycle, ici. Il y a vraiment une fin de cycle, soit par rapport à cette personne, soit par rapport à cette relation. Ce sentiment vis-à-vis de vous. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer, des énergies passées à nettoyer. J'ai une personne qui reprend son pouvoir, qui reprend sa force de séduction, en fait, qui va de l'avant. Qu'est-ce qu'elle souhaite de votre relation ? Elle souhaite plus de sérénité par rapport aux blessures passées. Elle souhaite le pardon. En même temps, j'ai une personne qui est un petit peu perdue parce qu'elle est très, très attachée à ses anciens schémas. Elle est sur une fin de cycle, mais avec la lune, c'est vraiment... Elle est perdue, elle est dans le brouillard. Elle n'arrive pas à se positionner. Elle n'arrive pas à être claire, en fait, avec vous. Elle n'arrive pas à être claire avec vous. Elle sait qu'elle vous a profondément blessée. Elle sait qu'elle vous a profondément blessée. Mais j'ai une personne qui est dans son pouvoir de séduction ici et j'ai un truc qui bloque. J'ai un truc qui bloque. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. J'ai le chariot qui revient et la force. Il y a vraiment cette envie de construire avec vous, d'aller de l'avant avec vous, dans l'amour. Dans l'amour, mais chariot, justice, hermique. Cette personne sait qu'elle doit se positionner. Elle est complètement dans le brouillard. C'est une personne qui n'arrive pas à... Qui n'a pas l'habitude de décider pour elle, en fait. Qui n'a pas l'habitude de s'écouter. C'est une personne qui a toujours été influencée par l'extérieur, par la famille ou comme ça, pour prendre des décisions, pour guider sa vie, en fait. J'ai une personne qui, a priori, ne sait pas s'écouter et savoir ce qui est bon pour elle ou pas. C'est ça qui la met dans le brouillard. Alors, elle cherche à avancer par rapport à ça. Elle cherche à se projeter. Elle cherche vraiment, avec les rênes de deniers et d'épées, à être juste. Et elle veut de l'amour dans sa vie. Ça, c'est certain. Trois de bâton, quatre de bâton, six de coupe. Bon, c'est encore une énergie pour aujourd'hui où cette personne est incertaine. On va aller voir pour vous un petit peu, les amis. On va aller demander pour vous, avec l'arcanum. Je vais faire une pause, j'arrive. Ok, excusez-moi. J'allais recouvrir. Mais juste avant de recouvrir, j'ai regardé ce tableau à nouveau. Et ce qui me vient aussi, c'est votre envie à vous. C'est votre envie à vous d'être à l'écoute de vous-même. Et de faire le point par rapport à cette situation. Parce que vous vous sentez en rupture par rapport à cette histoire-là. Vous vous sentez à une fin de cycle. Et j'ai l'impression que ce qui est difficile pour vous, c'est de faire le deuil par rapport à un attachement, par rapport à un environnement, par rapport à une histoire d'amour. Mais il y a quelque chose qui vous pèse. C'est le fait de sentir que vous stagnez. Et cette envie d'avancer. Et de vous sentir dans votre pouvoir, dans votre plein pouvoir. De reprendre une force, une forme de contrôle par rapport à votre vie ici. Mais il y a toujours une forme d'incertitude. Vous hésitez toujours. Vous avez envie de plus de calme et de sérénité dans votre tête. Par rapport à cette histoire-là. Mais le cœur est blessé. Ce qui fait que je vous vois beaucoup placer des énergies au niveau de la tête, de l'esprit, du mental. Pour éviter de faire face à la peine de cœur que représente cette forme de séparation, de rupture avec cette personne-là. Ok ? Donc vous... Vous, quelle direction vous pouvez prendre ? Qu'est-ce que vous conseille l'univers comme direction à prendre ? La joie, le bonheur. Ok ? D'avancer émotionnellement. D'avancer émotionnellement par rapport à vos craintes et vos peurs concernant l'amour. Ok ? Concernant l'amour, concernant le couple ici, on dit que vous-même, vous avez des énergies de peur. C'est peut-être pour ça qu'elles sont ressorties chez l'autre. C'est pour vous faire prendre conscience dans votre évolution émotionnelle qui a des anciens schémas qui sont peut-être devenus erronés pour vous, qui ne vous servent plus et qui vous empêchent la stabilité et le bonheur que vous souhaitez qu'on tourne dans votre vie sentimentale. On vous invite à être juste avec vous-même, à être à l'écoute de vos souhaits, de vos envies. Ok ? De retrouver votre fin intérieure. Pour certains d'entre vous, il peut être question de chercher vraiment à régler une situation. Même si c'est douloureux pour vous, on peut voir tourner le dos à une forme de passé ici et de blocage que vous aviez, qui était placé, comme je vous le disais, dans votre tête. Parce qu'émotionnellement, c'est difficile de tourner le dos. Mais vous êtes en évolution pour être à l'écoute de vous-même et aller vers votre réalisation, votre amour propre et tout ça. Et l'envie d'une... Pour certains, vous êtes en évolution. Il y a envie d'avancer, d'aller probablement vers une nouvelle histoire, une nouvelle passion comme ça. Mais il y a vraiment ce mât qui essaye de se libérer d'habitude qui font que vous êtes toujours attaché à une personne, en fait. Et que c'est plus fort que vous de l'observer, de chercher à communiquer avec elle ou comme ça et de vous sentir rejeté, en fait, par cette personne. Et il y a vraiment cette énergie qui est un petit peu changeante où vous êtes en prise de conscience par rapport à ça et de plus en plus à l'écoute de vous-même sur... qu'est-ce que je fais par rapport à cette situation-là ? Parce que cette personne, comment elle va évoluer vis-à-vis de vous ? Cette personne, elle a cette forme d'indépendance, de liberté, d'être... Elle est bien dans son environnement et... Elle cherche un équilibre financier ici. Elle cherche plus... Elle cherche sa voix. J'ai une personne qui cherche sa voix. Est-ce que vous pouvez patienter, l'attendre, l'accompagner ? Est-ce que c'est bon pour vous de... de poursuivre ? Ça va prendre du temps. Ça va prendre énormément de temps pour guérir. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, pour votre évolution ? Est-ce que c'est ce que l'univers place sur votre chemin ? Est-ce qu'il faut poursuivre dans cette direction-là, dans cet amour-là ? Jugement, Reine d'Épée, Valet de Batou, Irofent. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez parce que j'ai toujours cette... cette peur d'aller de l'avant de votre part. C'est comme ça. Ce sont vos énergies, c'est comme ça. Vous attendez, vous attendez, vous espérez que cette personne prenne conscience d'eux. Et vous, vous êtes un petit peu dans l'attente, toujours, dans votre grotte, à attendre que la situation s'éclaircisse, à attendre que cette personne manifeste une seconde chance, son envie de se prendre en main, de ne plus être influencée par l'entourage, de souhaiter construire un bonheur avec vous. Et j'ai toujours ces énergies de Valet, de Bâton. Vous êtes dans l'attente que cette personne prenne la décision de grandir, de mûrir, de penser ses blessures passées. C'est ces mêmes bagages qui reviennent de 10 de Bâton, de 8 de coupe à cause des énergies du diable, à cause des énergies de... cette personne a... il revient toujours en fait. Cette personne, il revient toujours malgré tout. Et je pense sincèrement que vous allez de l'avant, que vous vous offrez une seconde chance, que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie avec la carte du jugement. Voilà. La carte du jugement, c'est simple les amis. Si vous restez dans cette relation, il y a ces énergies stagnantes qui demeurent en vous et qui se manifestent aussi chez l'autre. C'est l'attachement à la déception par rapport au couple. C'est l'attachement à l'échec en fait, qui fait qu'on revient toujours à cette histoire. Et le problème, c'est que le jugement ici manifeste que vous ne vous sentez pas à votre place et avec le magicien, vous manifestez que cette personne vous fuit, que cette personne fuit sa vérité, que cette personne est dans le mensonge en fait. Vous voyez ? Et vous, vous êtes en train d'avancer par rapport à ça, par rapport à ces énergies toxiques qui sont devenues de plus en plus toxiques pour vous. Vous avez besoin de vous libérer par rapport à cette histoire, de guérir votre cœur et je pense que vous cherchez à sortir de cet état d'attente, de cet état d'enfermement en fait pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc, on va voir avec un autre tarot ce qui est bon pour vous, ce que l'univers vous réserve. Qu'est-ce que l'univers vous réserve ? De prendre conscience que vous êtes dans une indécision par rapport à vos craintes, vos peurs et que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a une invitation à vous positionner ici. On est sur la carte de la transformation de votre amour propre, de vous réaliser par vous-même. Il y a reprendre... En fait, c'est cette notion de transformation, de laisser un passer derrière soi pour se recentrer sur soi et penser à soi en fait, de n'avoir besoin de personne pour être bien avec soi-même. Je pense que vous êtes en situation de rupture, tout simplement. Vous avez provoqué un moment de tour. et qu'est-ce que l'univers vous réserve sur la route à venir dans un futur proche ? Qu'est-ce que l'univers a en cadeau pour vous ? Le jugement, le casque de coupe. Vous allez y voir clair par rapport à cette situation qui revient sans cesse où vous vous sentez dans une forme de lassitude qui vous prend la tête en fait, qui vous prend tellement la tête que vous allez vous nettoyer pour moi de ces énergies-là. Pour moi, vous vous nettoyez de ces énergies-là avec la carte de l'arcane sans nom et du jugement. Vous avez besoin d'avancer pour prendre confiance en vous. L'as de... Ouais. L'as de bâton, le 4 d'épée et le roi de bâton à nouveau sur le jugement, c'est... Vous reprenez le dessus par rapport à une situation. Vous guérissez le cœur et vous allez de l'avant. Vous vous offrez, vous, un nouveau commencement. Vous, un nouveau commencement pour aller vers un épanouissement émotionnel ici. Alors, ce 4 de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de pentacle et le 2 de coupe. Vous êtes attachés à cette notion d'amour, tout simplement, d'une belle histoire où vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance et dans la construction et dans la réciprocité en fait. Dans vraiment cette notion de partage, de complicité ou comme ça. Et je pense que... Vous allez prendre ce chemin-là. Voyons voir le 9 d'épée. Pour moi, vous allez vous offrir une chance. Pour moi... Je vous dis honnêtement ce que je vois. Votre réalisation, elle est ailleurs. Votre réalisation, elle est avec une autre personne et l'univers va vous le manifester en fait. L'univers va vous le manifester dès l'instant où vous lâchez prise sur votre mental et sur vos émotions et que vous scintillez de votre vraie lumière, que vous êtes dans vos énergies de reine de coupe et d'impératrice. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... épanouissant. On va voir les oracles. On va voir les oracles pour vous, les amis. Alors... Il y a du flirt qui tombe, là. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous invite à vous ouvrir à plus de légèreté. Conversation qu'il y aura peur d'être honnête avec vous-même et il y a une invitation à un nouvel amour. Toujours ces énergies de laisser partir cette ancienne relation parce que c'était karmique ici. Ça nous dit que ça vous permet d'apprendre sur vous même si je sais que ce n'est pas facile. Cette relation a créé des craintes et des peurs chez vous par rapport à est-ce que vous méritez d'être aimé ? Vous allez perdre confiance en vous. Cette relation vous a fait perdre un temps confiance en vous mais au bout d'un moment, l'amour va reprendre le dessus. Votre amour propre va reprendre le dessus et vous allez avoir envie de quelque chose de nouveau, de plus épanouissant. Et il y a l'univers qui manifeste une nouvelle personne avec qui vous allez avoir une vraie connexion par rapport à vos discussions comme ça. On a le duel des dragons qui a sauté mais ça c'est toujours la bataille entre votre mental, le cœur, les émotions arriver à vous positionner. Donc je vois certains qui s'ouvrent à une nouvelle relation, à des nouvelles opportunités et qui restent avec ces énergies au fond d'eux. OK ? Et là vous faites la rencontre d'une personne avec qui vous allez pouvoir parler, une personne très vraie, très intègre avec elle-même et avec vous par conséquence et vous allez pouvoir prendre votre temps avec cette personne. Bon, pour moi vous faites la rencontre d'une nouvelle personne et vous êtes encore dans des énergies d'attachement. C'est comme ça accueillé parce que c'est a priori ou bien tout simplement quand vous rencontrez ce nouvel amour c'est dévorant. c'est dévorant et vous cherchez l'équilibre pour justement ne pas être dans une passion et des énergies de diable comme vous a fait vivre précédemment votre partenaire pour ne pas faire vivre à cette nouvelle rencontre à ce nouvel amour ce que votre précédent partenaire vous a fait vivre en fait. Et je pense sincèrement que vous êtes dans cette évolution-là de prise de conscience pour repartir sur des basses saines. OK ? Vous avez la perle. Vous avez la perle ici. Vous avez des belles choses à venir. Des cadeaux de la vie à venir. Une personne qui qui va vous polir pour faire ressortir votre plus belle vos plus belles couleurs. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes sur le point de vivre une libération émotionnelle et intérieure qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui vont vous faire lâcher prise. La plume ici. La non-résistance. Abandonnez-vous à tout ce qui se passe en vous. Accueillez tout ce qui se passe en vous. Vous êtes sur le point de tirer des leçons d'être plus présent à vous-même. D'être dans le moment présent dans l'accueil dans la plénitude pour traverser ce passage de vie cette épreuve de séparation pour aller vers plus d'abondance et d'épanouissement dans votre vie. La chance est à vos côtés. Vous allez pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus solide mais c'est vrai que ça en passe par une phase de conclusion un petit peu par rapport de deuil par rapport à cette histoire passée parce que moi je vous vois vous ouvrir à quelque chose de naissant ou comme ça et nettoyer vos énergies par rapport à une précédente relation qui vous laisse encore en conclure. mais vous vous donnez une chance vous vous donnez cette chance de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ok ? 10 de coupe de denier et tempérance vous êtes définitivement en train de nettoyer vos énergies pour vous rééquilibrer et manifester un magnifique bonheur une belle histoire sentimentale qui se construit sur du long terme qui est partagée. La paix de l'esprit par rapport à cette notion de frustration de l'assitude émotionnelle vous avez vraiment envie de nouvelles énergies de base saine de base équilibrée et d'avancer en fait d'avancer. 6 de bâton on est sur 1 ouais vous avancez vous avancez vous allez retrouver votre estime l'estime de vous-même vous allez vous élever d'une certaine manière vous allez vous sentir bien avec vous vous allez vous sentir juste avec vous à votre place et pour moi vous allez vraiment prendre la direction une direction qui vous fait sentir la carte du triomphe c'est enfin vous vivez quelque chose à la hauteur de vos espérances d'un 10 de coupe vous voyez quelque chose de libérateur avec tempérance quelque chose de pondéré une personne stable émotionnellement il y a cette invitation à tourner le dos tourner le dos avancez émotionnellement pensez à vous il y a ces craintes ces peurs est-ce que je suis assez un manque de confiance en vous ça a retrouvé que c'est pas un souci juste prenez conscience accueillez et confiance en vous vous êtes à la fin d'un cycle vous allez porter un oeil nouveau sur votre vie vous opérez un changement ici c'est la fin c'est une page un livre qui se termine un nouveau que vous allez écrire avec une vision différente par rapport à là où vous en êtes dans la vie ce qui est bon pour vous ce qui vous épanouit ce qui vous va jugement ouais c'est une révélation fin de cycle à nouveau reine de coupe vous allez vers vers de l'amour ici ok il y a eu beaucoup de difficultés passées mais trop de 10 qui ressort qui nous indiquent la fin d'un cycle avec la carte du monde c'est ayez confiance accueillez accueillez cette fin ce vide ce néant ce deuil parce que l'univers manifeste autre chose derrière mais vous avez besoin de vivre ça pour vivre un autre type d'amour ok un amour qui va être profond qui va se construire sur du long terme qui va ressembler vraiment à un cadeau de la vie vraiment une personne qui se place ici sur votre chemin avec un oeuf de coupe un as de denier c'est votre évidence quand cette personne est là c'est la personne de vos rêves donc c'est une personne qui prend son temps avec qui on construit sur du solide du tangible dernière carte dernière seconde de notre histoire d'amour du jour 6 de coupe étoile 4 d'épée vous guérissez les amis vous guérissez pour aller vers une nouvelle passion une nouvelle histoire c'est la fin d'un cycle un nouveau portail s'ouvre pour vous le deuil le deuil le deuil d'une histoire passée d'un amour très très fort pour aller vers un amour nouveau qui vous est encore inconnu mais qui est encore plus fort que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant un amour qui va vous guérir de toutes vos peines passées qui va vous réconcilier avec l'amour qui va vous montrer que c'est simple c'est facile en étant présent à soi-même en étant en s'émerveillant de toutes ces belles choses qui arrivent pour vous la guérison du coeur la paix de l'esprit et votre étoile la personne de vos rêves ici qui est sur le chemin avec qui vous allez vivre probablement une histoire très durable et engagée vous allez le faire vous allez le faire parce que quand ça va se présenter ça va être très beau et ça va vous aider à clôturer ce cycle nettoyer complètement vos énergies pour vous ouvrir à un nouveau type de relation un nouveau type de relation ici qui qui va avec votre évolution qui va avec votre maturité qui va avec vos désirs tout est équilibré ici par rapport à la coupe au bâton au denier le mental s'apaise guérit et pour moi vous allez vers du 2 de coupe et du jugement ça va être très très clair pour vous un 10 de coupe vous êtes bien les amis vous êtes bien vous allez connaître un amour comme vous l'avez toujours souhaité mais vous savez par quoi ça en passe ok donc voilà pour l'histoire d'amour de ce jour j'espère que ça vous parle que ça vous apporte des messages je vous rappelle que c'est du général que ça ne peut pas correspondre avec tout le monde mais je vous invite à accueillir cette présente vidéo en fonction de votre situation de vos circonstances si c'est si cela correspond à votre histoire tant mieux sinon c'est que on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures moi je vous dis un grand merci les amis de votre soutien de votre présence de votre fidélité merci infiniment de soutenir la chaîne abonnez-vous liker, commenter, partager je vous souhaite un excellent début mois d'août et on se retrouve dès la mi-août pour de nouvelles aventures sur la window prenez soin de vous et à très bientôt les amis ciao ciao bye bye